Cérémonie de lancement officiel du nouveau livre intitulé Colonel Assimi Goïta, le soldat de la renaissance de Moussa Balassissé a élu ce vendredi 8 décembre 2023 organisé par le collectif pour la défense des militeurs sédèmes. Du coup, c'est un grand honneur de pouvoir accompagner ces jeunes parce qu'il y a plusieurs mouvements aussi au Mali, beaucoup d'associations, s'il a décidé de venir vers le CDM pour dire qu'accompagnez-nous, moi je pense que ça c'est un grand honneur. À part là, si notre objectif c'est de défendre, pas soutenir même, défendre, si on dit défendre, ça a un sens très propre. Donc pour nous, on sait réellement que si on essaie de soutenir ou parler de ces livres-là, c'est dans le but de faire la promotion encore de l'idéal d'Assimi Goïta. Après la publication, ce n'est pas notre souhait qu'il cesse d'écrire parce que pour nous, si possible, pourquoi ne pas écrire encore le tome 2 ? Parce que c'est le souhait. Et d'ailleurs, l'œuvre d'Assimi n'a pas encore pris fin pour qu'on ne pas suivre les pas d'Assimi. Chaque fois, il va faire des œuvres pour qu'on ne pas écrire, pour qu'on ne pas laisser les traces au fur et à mesure. Composé de six chapitres, c'est le bouquin de Moussa Balassissé, auteur de plusieurs ouvrages et préfacé par le général Yamoussa Kamara. L'une des rares fois où la jeunesse malienne s'intéresse à la culture générale, particulièrement au lancement d'un livre. Le contenu de livres est intéressant. L'auteur a une belle plume, certainement, mais l'idée est encore plus belle. C'est de rendre hommage à un soldat de la dénaissance, le soldat de la souveraineté retrouvé. Donc, mes impressions ne peuvent être que bonnes. Le message particulier que j'ai lancé à l'emploi de la jeunesse, c'est qu'il fasse comme le collectif de défense des militaires, qu'on s'intéresse aux activités intellectuelles, qu'on s'intéresse à la culture générale, particulièrement à la culture de notre pays. Il est important que nous cherchions à savoir d'où nous sommes venus, où est-ce que nous sommes et où nous partons. Quel genre de dirigeant nous avons ? Je l'ai dit tout à l'heure à Mbambara, nous avons un dirigeant qui ne parle pas beaucoup. Donc, épouser son idéologie est difficile sans le connaître. Mais d'autres auteurs, comme Sissé cet après-midi, lui rendent hommage pour que la jeunesse malienne sache que nous avons un leader à l'image de la jeunesse malienne très dynamique, comme il l'a dit. S'il échoue, c'est toute la jeunesse qui a échoué. Donc, Dieu nous en garde. Nous avons le devoir de génération vis-à-vis de ce monsieur. Nous avons le devoir d'accompagner le colonel Asim Guita à travers la recherche scientifique, à travers la culture générale, à travers des activités de ce genre. Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités étaient présentes, notamment Messe Baba Moulaye Haïdara. Parrain de cette cérémonie, la marraine Mme Touré Aiché Baba Keïta, le général Yamoussa Kamara, préfacier de l'ouvrage, et Younous Soumari, secrétaire général du CEDEM. Nous avons connu notre histoire. Nous avons connu en réalité des moments très ténédiés. Nous avons connu des moments difficiles avec la CEDEAO, avec la France. Nous avons connu des moments douloureux avec la réplication de la transition de 24 août 2021. À partir de cette date, il y a eu une confrontation de combat entre le Mali, la France et ses partenaires, via la CEDEAO. Donc, il y a eu tout un petit cas de problème. Nous avons poussé en réalité à consacrer cet ouvrage et à l'avenir du colonel Aiché Baba Keïta et à ses compagnons qui se battent pour le réplacement des pays, ensuite pour la souveraineté totale entière du pays. Je parle du parcours du colonel Aiché Baba Keïta, je parle du combat du colonel, je parle de la réplication de la transition, je parle de la rébellion touareg, du mouvement Azawad, qui était un mensonge fabriqué et appuyé par la France, je parle du terrorisme transfrontal ou transporté par la France et ses partenaires. je parle en quelque sorte de la réalité de notre histoire, ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Je parle aussi du départ sans condition des personnes non-gratards, tels que le représentant de la CEDEAO au Mali, le représentant de l'aménagement au Mali et d'autres personnalités qui ont été priées d'équiter le pays. Je parle aussi du départ sans condition du pont de Yanganoa, je parle aussi du départ de la force française sur le territoire national et du départ de l'aménagement. C'est un livre d'abord qui parle de l'unité. Donc aujourd'hui, le pays a besoin d'unité. Tous les fils de la République doivent signer pour défendre l'essentiel. L'essentiel, c'est la République. L'essentiel, c'est le Mali. L'essentiel, c'est notre avenir. C'est ce que nous allons laisser à nos unités plus tard. Donc, je lance un message d'union, d'union sacrée autour de la République, autour du colonel Asim Egrita, autour de sa vision. Sa vision qui est tout à fait patriotique, ce n'est pas un mensonge, c'est une vision qui essaie de redresser le pays, qui essaie de ramener le pays vers la nation civilisée, la nation démocratique et libre. Ce nouvel ouvrage de Moussa Balassissé après tant d'autres est désormais disponible dans les librairies de Bamako. Soudou Baba Info, revue de la semaine 9. Revue de la semaine 9. Doudou Baba.